Trier les unités suivantes en deux catégories. Système américain ou système métrique. On va mettre le système américain en magenta et ou bien le système métrique. Alors le système américain, c'est le système qui est utilisé principalement aux Etats-Unis d'Amérique, mais également en partie en Angleterre et dans très peu d'autres pays. Le système métrique est le système utilisé dans le reste du monde. Ensuite, indiquer s'il s'agit d'une unité de masse, de longueur ou encore de volume. Alors cet exercice risque d'être un peu facile puisque de manière générale, si vous ne connaissez pas une unité, elle risque de très forte chance d'être dans le système américain. Donc commençons notre liste. Le litre. Le litre, vous en êtes familier. Lorsque vous avez des quantités de liquide, le litre c'est une unité du système métrique. Le galon. Le galon, c'est le système américain. Le décigramme. Alors le décigramme, le gramme, j'imagine que tout le monde connaît. Décigramme. Alors de manière générale, lorsqu'on utilise les préfixes déci, mili, kilo, etc. C'est une unité du système métrique. On n'utilise jamais ces préfixes pour le système américain. Donc décigramme dans le système métrique. Millimètre. Encore une fois, système métrique. On est en plus assuré par la présence du mètre. Pied. Le pied, c'est une unité du système américain. Kilogramme. Système métrique. Centilitre. Système métrique. Encore. Centimètre. Système métrique. Alors, tasse. Vous ne risquez jamais de rencontrer tasse, mais par contre, cup, qui est la traduction en anglais, c'est une unité du système américain. Tasse, on ne le voit jamais, mais c'est la traduction de cup. Mètre. Alors, bien évidemment, sans se poser de questions, système métrique. Donc, la livre, qui est un nom positif, la livre, on peut l'entendre utiliser, mais c'est surtout sa traduction de pound. Cette unité du système américain. Le pouce. Système américain. L'once, également. Et le yard. Regardons à présent, pour chacune de ces unités, s'il s'agit d'une unité de masse, de longueur, ou de volume. Alors, le litre. Tout le monde en est familier. Un litre d'eau, un litre de lait, c'est une unité de volume. Le galon. Le galon, c'est également une unité de volume. C'est utilisé, principalement, donc, pour les liquides aux Etats-Unis, et ça va représenter à peu près un volume de 4 litres. Le décigramme. Le décigramme, c'est une unité de masse. Le millimètre, c'est une unité de longueur. Le pied, c'est également une unité de longueur. Et, par exemple, on dit qu'un avion vole à 30 000 pieds. 30 000 pieds, c'est 10 000 kilomètres. En fait, un mètre, c'est 3 pieds. La hauteur des montagnes, également, aux Etats-Unis, va être donnée en pied. Le kilogramme. Le kilogramme, c'est une unité de masse. On l'utilise, par exemple, pour le poids des personnes. Le centilitre. Un centilitre, c'est une unité de volume. Puisque centi, mais on a litre. On a également une unité de volume. Centimètre, c'est une unité de longueur. C'est un centimètre. La tasse. Alors, la tasse, vous ne le rencontrerez jamais. Vous rencontrerez cup, principalement dans les recettes de cuisine américaine, d'ailleurs. Et le cup, c'est une unité de volume. C'est une petite unité de volume qui représente à peu près le volume d'une tasse. Le mètre, c'est une unité de longueur. La livre, ou pound, c'est une unité de masse. Et c'est égal à peu près à 500 grammes. Le pouce, c'est également une unité de longueur. On donne la taille des personnes, des gens aux Etats-Unis en pieds et en pouces. C'est-à-dire qu'on a un nombre entier de pieds et quelques pouces. Le pouce, c'est plus petit qu'un pied. Une once, c'est une unité de masse qui est toute petite. D'ailleurs, on a en français l'expression « une once ». Par exemple, ne pas avoir une once de réflexion, c'est avoir très peu de réflexion. Et le « yard », c'est une unité de longueur. D'ailleurs, c'est une unité qui est très proche du mètre. C'est à peu près 0,9 mètre. Voilà. Donc, on a pu voir les unités du système américain. qu'il est important de connaître parce qu'on ne sait jamais quelle unité on peut rencontrer.